et bienvenue dans cette run de des schtroumpfs sur super nes et bonjour baruch salut bienvenue monsieur baruch ici le président d'infogramme j'espère que vous allez être très utile à nos tests pour justement ce run des schtroumpfs je vais essayer un jeu qui je pense en fait à une difficulté plutôt plutôt bien senti on va en parler d'ailleurs un petit peu au passage à la suite de cette petite imitation le mode du coup any pour cent normal relativement différent du mode any pour cent easy puisque ça va rajouter enfin le mode easy cuts certaines parties des niveaux comme on qui sont présents en fait dans ce jeu présent d'ailleurs qui a été développé sur un super ce qui a été distribué pardon sur super nes sur mega drive sur plusieurs plateformes et ici on va faire ses nids pour cent normal donc le jeu dans sa complétion totale et qui du coup en fait a une difficulté assez assez relevé il est bien connu pour ça mais bon on a on a ici le le comment dire le détenteur du record du monde donc je m'en fais pas sur le sur le fait que le jeu va se faire mettre une correction pour notre plus grand plaisir sur ce c'est quand tu veux je pense qu'on va pouvoir donner un petit décompte allez et bien 5 4 3 2 1 go et nous sommes partis avec le premier niveau qui ça va commencer immédiatement très rapidement avec le niveau du village qui est un niveau qui de part sa facilité fait sa difficulté tout simplement dans dans ce speedrun des schtroumpfs puisque on peut gagner énormément de temps en prenant des dégâts voilà premier damage boost ici que baruch va faire pour passer à travers grâce au clignotement de notre personnage dommage ouais donc c'était important c'était important justement de façon à être optimum sur ce niveau du village de ne pas prendre de dégâts supplémentaires puisqu'on finit en fait de façon optimale le ce niveau avec un seul un seul coeur grâce à ces damage boost quantité mais là baruch va devoir faire justement une strat alternative voilà à cause de ce malon contre dégâts de début de niveau autant autant être safe puisqu'il n'a déjà d'ores déjà plus qu'un coeur donc un jeu excessivement beau pour l'époque graphiquement c'est une graphiquement c'est une vraie perle autant sur super naze que sur manager drive et donc premier niveau en compléter mais par contre en des termes de difficulté de boxe etc c'est un jeu excessivement exigeant qui peut littéralement rendre fou parfois alors on a vu une ce qui on est très important en fait fin de lors de la fin du niveau précédent puisque ce niveau de la forme est relativement simple il y a un décompte qui se produit à chaque fin de niveau qui est le décompte des étoiles qu'on peut voir on en peut en voire une la passer justement alors oh le petit avant arrière ici de cette pomme assez large qui reste qui reste en fait l'explosion de la pomme reste un peu à longtemps en fait à l'écran sidebox en tout cas les animations de ce jeu sont superbes en fait mais durent longtemps et durent plusieurs frames et de cette façon et de ce fait en fait la synchronisation entre le moteur graphique et physique du jeu des fois est comme on a produit des réalités qu'on ne pense pas en termes de hitbox elles sont relativement peu 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 clément dans ce jeu et donc pour finir ma petite explication vis-à-vis des étoiles et bien alors à 25 étoiles vous débloquez un niveau bonus alors là ça n'arrivera jamais baruch ne récoltera pas 25 étoiles au long de ce speedrun par contre gros problème à la fin de chaque niveau un décompte se produit des étoiles et en très simplement chaque étoile perd une seconde à cause justement du décompte qui se produit donc il faut au maximum tenter d'éviter de récupérer ce bonus alors ici c'est la seconde partie du niveau de la forêt qui justement est absent en anypourcent easy là du coup nous sommes en anypourcent normal donc on aura bel et bien ce niveau très vertical avec l'arbre à gravir avec notamment des pommes qui sont voilà on en a vu une à droite là qui sont qui sont qui sont planqués dans les hautes arcs c'était c'était notamment comment dire un graphiquement très compliqué en fait sans savoir à l'avance où sont les pommes de les compétences c'est relativement clean là pour le coup ça peut être ouais comparé au début de l'arbre là parce que ça peut être ça peut être vraiment catastrophique de rater un saut dans ce second niveau en fait on retombe un niveau vertical on retombe le niveau très très court alors je qui peut quand mon moi dans mon enfance moi le c'est c'est des amis éditeurs et développeurs d'infogramme m'ont rendu fou avec ce niveau parce qu'on peut c'est littéralement un gouffre à vie quand on quand on tombe de ces de ces oiseaux la physique assez assez intéressante il faut sauter en permanence pour qu'ils reprennent de la hauteur mais ici baruches connaissait parfaitement voilà impeccable super il est resté qu'une un petit double saut c'est rapide il est très facile de glisser sur cet oiseau puisque c'est une plateforme qui descend quand on est dessus et donc en sautant en fait elle nous rattrape en quelque sorte c'est une physique très particulière à la physique des autos qu'on va pas retrouver dans dans la plupart des qu'on ne retrouvera pas d'ailleurs dans aucun autre niveau le en termes de diversification les niveaux sont vraiment sont vraiment réussis alors je dis ça pendant qu'on est dans la forêt noire qui ressemble un peu à la forêt mais quand même beaucoup plus compliqué alors tout simple si vous connaissez un peu le lore des schtroumpfs voilà c'est la mouche bzzz et les schtroumpfs noirs dès qu'ils vous touchent vous vous transformez en schtroumpfs noirs et c'est une mort tout simplement votre vie ne compte pas très honnêtement dans les schtroumpfs quand on le fait la première fois on peut différencier grosso modo les niveaux en deux catégories c'est à dire les niveaux un peu un peu short sur ce sur ce cela il est important ici de faire un saut un tout petit peu plus bas parce que si vous faites un saut trop haut votre chanson va clipper vers la feuille qui est en train de descendre et du coup vous allez perdre le momentum qui vous permettent d'immédiatement arriver en fait à la petite plateforme c'est beaucoup de petites optimisations de saut si je me souviens bien il y a six nuances de saut différentes dans les choses importantes également dans ce jeu le bouton turbo qui permet de courir et surtout de faire des sauts plus hauts et plus longs baruch ne relâche que très rarement ce saut en fait ce bouton turbo pour être pour être honnête c'est vraiment à fond tout le temps quand on est quand on est runner impeccable ici il faut pas s'arrêter dans ce premier boss du jeu la plante la plante cerber comme j'aime bien l'appeler avec potentiellement alors je vais pas trop parler pour le coup parce que c'est assez précise qui va se passer ici ouais c'est pas le boss plus simple du jeu voilà tranquille hein tant qu'on regarde le schtompe feu noir il bouge pas très important là comment fonctionne le schtompe feu noir en des termes de 2 ils sont scriptés et très facile en fait à manipuler vous regardez un schtompe feu noir il cesse d'avancer vous faites dos à un schtompe feu noir il avance quand il saute donc en fait ça dépend littéralement de l'endroit où vous regardez et bravo premier boss donc premier les premiers quatre niveaux compétés ça a été un peu un peu difficile au début mais ça c'est une c'est une run qui excessivement précise dans ses dans ses commandes dans ses déplacements très punitive comme on l'a dit le moindre la moindre touche peut signifier une mort il n'y a pas de checkpoint vous revenez immédiatement au début et c'est run dead basiquement si vous faites une mort dans au niveau où est baruch j'ai tenté de rené le jeu impossible de s'approcher de son niveau d'exécution juste le simple fait de faire ce jeu sans mourir pour moi est déjà un exploit en soit alors le niveau du lac qui est un niveau très cyclique très important de le cycle justement des différents canards qui se baladent de plateforme en plateforme dans ce niveau donc ne pas perdre de cycle évidemment ne pas perdre de temps bien que ce soit relativement compliqué le plus difficile ici étant je vais en revenir encore une fois à ça d'éviter les étoiles voilà par exemple cette étoile là on ne cherche pas voilà il attend bien d'avoir de pouvoir faire un saut à la plus grande distance possible de toute façon on va c'est par dessus l'étoile et donc sauver une seconde un littéralement c'est vraiment ce décompte de fin de niveau qu'on veut absolument réduire à son maximum que les étoiles c'est c'est vraiment comment dire tel un ennemi à éviter il faut bien comprendre ça alors nous sommes avec le schtroumpf farceur dans ce niveau pour la première fois qu'on a du coup libéré qu'il peut et donc on peut utiliser le bouton d'action du un autre bouton pendant de la manette pour lancer un cadeau ou se baisser pour poser un cadeau au sol qui finit qui explose en fait au bout d'un certain temps ici on ne va pas s'en servir pour gérer les ennemis ou quoi que ce soit ça va simplement servir pour la seconde moitié de ce niveau récupération d'une vie donc alors ce niveau là qui est un niveau oui il faut pareil il faut l'une des l'une des clés encore une fois non seulement de la vitesse mais aussi de la du fait de ne pas se faire toucher et de ne pas s'arrêter il y a beaucoup de proc un hit parfait un petit damage boost ici pour ne pas être touché par son propre cadeau ce qui peut totalement arriver et passer immédiatement le cadeau ici sert simplement voilà à gérer cette cette espèce de sablier voilà qui sont des portes qu'on doit qu'on doit détruire en fait ce niveau là c'est simple c'est juste que les boulettes sont RNG donc à chaque fois je prie les fantômes qui du coup court vers vous alors on peut soit reculer soit alors pour certains d'entre eux on peut passer en courant mais c'est très particulier je crois qu'il n'y en a qu'un qui peut faire ça correctement c'est assez bizarre c'est très clean très très clean comme niveau passer ici full life c'est en fait là on arrive dans les niveaux les plus durs du de la run en fait donc le champ puis le marais le marais surtout à le marais quel niveau infernal le champ du coup alors comme je disais je vais finir ma petite explication sur quand on quand on je runne ce jeu en fait on pourrait dire qu'il y a deux sortes de niveaux les niveaux comme le champ par exemple où c'est véritablement la barre de vie qui va décider si vous si vous complétez ou non en fait un niveau puisque tout ça va se jouer sur de nombreux de nombreuses prises de dégâts nouveau damage boost encore une fois pour passer pour ne pas avoir à attendre le cycle de ce hérisson et là ok impeccable bravo ce saut alors il n'y a pas j'applaudis parce que je sais à quel point ce saut peut être gênant parce qu'il faut atterrir il faut passer sur le deuxième zone il faut être suffisamment rapide pour pas que la goutte touche parce que c'est important ici vu que nous sommes dans le niveau du champ comme j'ai dit c'est la barre de vie vraiment qui est importante ouais puis surtout en fait si je me rate je reviens au début du niveau oui c'est vrai que ça perd une quantité énorme de temps le petit moment flipper ils n'ont même pas le temps du coup de se déclencher impeccable 4 points de vie parfait donc baruch va pouvoir énormément utiliser de comment dire de damage boost ici une nouvelle fois parfait en plus il a réussi à passer le deuxième site donc là la nuance de saut impeccable bravo bravo superbe là il était il était très clean beaucoup le cochon c'est le c'est le niveau que tu que tu as train le plus si je me trompe pas avec le marais évidemment ici c'est en fait normalement on est censé attendre que trigger tout simplement la descente de ses araignées pour remonter ensuite ça perd un temps monstrueux bien évidemment donc ce que fait baruch c'est qu'il utilise un tout petit saut vraiment ce nuancier de saut est très important pour pouvoir sauter dans le impeccable le damage boost le skip ici on est censé récupérer un ressort en fait tout à droite du niveau pour passer justement tout en haut du niveau du barrage et finir en haut à droite ici et baruch qui en sautant sur un ennemi présent au d'une plateforme prend un damage boost qui lui permet de faire cette sorte de double saut via damage boost et toucher la plateforme et ne pas avoir à utiliser le le second ressort c'est un temps excessivement important c'est un temps sauver excessivement important le fait que ça passe post try c'est très bien alors là je pense que je vais me peut-être me taire un petit peu et vous laisser profiter des mouvements pour expliquer après à quel point j'expliquerai pendant le boss à quel point c'est compliqué je me perds esquive de l'étoile une nouvelle fois du coup ces araignées qui changent de direction à l'instant où on pose le pied dessus très bonne connaissance évidemment du spawn des grenouilles donc oui vous vous doutez bien un seul petit pied un seul pixel de pied dans l'eau et c'est la mort à la frame c'est à la c'est la c'est frame 0 de la mort parfait c'est très important de réattirir le plus tôt possible sur ces araignées pour les faire changer de direction le plus tôt possible et gagner un temps précieux excellent niveau du marais impeccable franchement sans erreur donc ce boss est assez contrairement à lui le serpent est assez anecdotique et il va impeccable le one ah non pas le one second pardon encore un petit dégât ici parfait impeccable il suffit juste de le rattraper de le suivre en gros pour lui mettre des hits les uns après les autres et on a débloqué le schomphe à lunettes qui va nous être utile pour le prochain niveau donc rapidement pour finir sur ce niveau du marais ces lianes qu'on voit en fait dans l'écran qui nous permettent de comment dire de sauter de lianes en lianes mais qui glissent et qui donc en fait tombe au fur et à mesure il faut sauter dessus mais surtout elle n'existe pas hors de l'écran alors que vous vous pouvez exister le schtroumphe peut sauter au dessus de l'écran donc il faut bien faire attention à revenir dans l'écran pour attraper la liane etc etc et passer très haut et notamment éviter une étoile en passant par delà le par delà l'écran c'est c'est justement très très sympa de comment dire du schtroumphe du schtroumphe à lunettes qui du coup grâce à son son outil qui lui est personnel la bougie permet de voir dans cette grotte alors fait intéressant avec le comment dire avec la version super nes sur laquelle est en train de rené baruch et bien cet effet n'a pas pu être reproduit sur mega drive en fait donc il n'y a vraiment que sur super nes qu'on a ce petit effet de halo qui rend je pense globalement pour et d'ailleurs pour plusieurs niveaux différents la version mega drive plus facile que la version super nes cette version là est de loin la plus difficile et c'est pour ça que les deux leader board sont totalement séparés entre ces deux consoles mais vous en faites pas un baruch a le record du monde dans les deux catégories sur les deux consoles on se lasse pas allez du coup si on va suffisamment vite voilà je vais jouer c'est facile tu as tu self strat je prends la framboise nous sommes en marathon allez impeccable du coup alors c'est un niveau en fait qui contrairement aux autres n'est vraiment pas de gauche à droite il ya beaucoup d'interrupteurs à activer pour le temps j'ai arrêté le trick tu pourrais nous l'expliquer peut-être ouais en fait c'est assez bizarre mais dans le jeu quand on atterrit après un saut on peut marcher au dessus du vide et donc on peut en tirer profit pour faire des strates assez visuel quoi là malheureusement on n'a pas l'occasion d'en profiter beaucoup beaucoup d'étoiles d'ailleurs qu'on ne peut pas éviter dans le niveau de la grotte le niveau est excessivement restreint en espace très très bon très très bon excellent un fait intéressant d'ailleurs sur la megadrive si je ne me trompe pas les deux niveaux là sont inversés c'est trop bizarre c'est extrêmement bizarre pour le coup allez du coup niveau de la montagne de très loin je pense le niveau le plus long du jeu parmi les niveaux aussi les plus les plus spacieux premier skip allez ok donc encore une fois un niveau qui va nécessiter l'activation de différents interrupteurs de façon à faire sauter alors des portes on en a vu on en a vu une petite une petite comment dire de ces portes de ces blocs de rochers qu'il faut faire sauter grâce à ces on va dire ces interrupteurs de dynamite ainsi littéralement ça et donc il faut véritablement passer par là aucun moyen de les skipper il faut véritablement passer par tous ces interrupteurs pour pouvoir les gens j'en skippe quand même avec moi oui si avec le c'est ça l'intérêt justement du ski et là je vais reskipper dans le niveau d'après pas facile à faire lui alors une gestion en fait l'enfant un ski pour en passant comme ça par l'interrupteur avec un superbe en fait essentiel à la gauche prendre une plante trampoline et la ramener à droite pour revenir en haut et en fait avec la hitbox de l'interrupteur on peut simplement sauter c'est ça c'est à dire qu'on rebondit littéralement sur l'interrupteur le dit interrupteur reset tout simplement le fait que vous avez la possibilité de sauter ou non quand vous êtes en l'air vous ne pouvez plus sauter logique vous venez de le faire et bien en sautant sur l'interrupteur on peut sauter depuis cette hitbox alors là baruch ne va pas passer par tout ce passage à haut du niveau est parfait il va ah j'ai pris un dégât ah t'as pris le petit dégât à la fin ouais ouais en fait si on finit l'issade on prend un dégât le jeu est impitoyable mais c'est pas très grave la vie n'est plus tellement un sujet oui et surtout là on va arriver dans un niveau auto-scroller comment dire classique donc si jamais il y a des donations c'est vraiment le moment parfait ici auto-scroller le niveau de la mine le niveau de la mine qui peut être compliqué mais du coup je pense que vu que c'est en auto-scroll on va pouvoir lire quelques dons si c'est possible dame dame impeccable oui excusez-moi tout à fait possible de lire quelques dons excusez-moi j'étais en train de me faire briefer sur la station d'accueil merci beaucoup à IST pour les 100 euros merci pour l'événement caritatif merci pour la découverte de Crusader of Senti tout à l'heure l'item 974 vive speedon pour 25 euros polo chon chon génial cet événement je me suis toujours pas remis de la triple run la race un breast of the wild gg à vous hs 157 100 euros on a schtroumpfé les schtroumpfés on va bien schtroumpfé pokémon c'est bon on reste dans le même thème bleu bonne chance à Etienne pour sa run ainsi aussi aux autres runners ainsi qu'un grand merci à eux pour montrer du beau jeu merci à toutes les personnes qui ont aidé pour que l'événement soit un succès 100 euros et puis un petit 250 euros de tortue passable un rim up dame dame mv les autres la dream team du speedrun c'est beau merci à vous merci beaucoup pour tous vos dons pendant que le niveau de la mine s'est fait roxer par baruch on essaie évidemment au maximum d'éviter les étoiles il y a des vies à récupérer ça peut être évident puisque nous allons arriver à un gouffre à vie on va être tout à fait honnête un gouffre comment dire là c'est le niveau le niveau fantastique qui nous avec chez nos amis développeurs de l'info glam nous avons plus vu que n'importe quel joueur qui rétrait un seul saut dans ce niveau se ferait littéralement cramer par la lave qui est qui va tout simplement tenter de comment dire qui va monter en fait au fur et à mesure dans ce niveau du volcan alors pour quelqu'un comment dire pour un aficionados de la vitesse comme baruch et bien ça va pas du tout être un problème évidemment mais chaque erreur évidemment se tratturera en une mort instantanée du coup ce petit peu ça parfait se peut se lancer alors justement je me je voulais me préparer mentalement en fait à se lancer de cadeau il a eu lieu avant même que je puisse que je puisse en parler un lancer relativement précis qui permet de qui permet de détruire justement sur cette porte le problème des cadeaux comme c'est un exemple très parfait celui ci le problème des cadeaux c'est qu'ils mettent du temps à explodé donc plutôt vous voulez lancer mieux c'est en fait plus il se plus il s'est tôt il s'activise un autre moyen en fait est de s'accroupir pour poser un cadeau mais de très loin la façon la plus efficace est de lancer un cadeau le plus en avance possible là j'ai fait un tout petit skip de rien du tout qui a de rien et qui est très dur c'est vraiment plus bon pour le swag que je l'ai fait un petit peu loin malheureusement j'ai un peu de temps ça peut être quand même un petit peu stressant puisqu'il ya un moment où il va falloir un peu redescendre ici pour passer en dessous d'un d'une petite plateforme tout simplement juste ici là après ce passage là voilà mais c'est bon la lave n'a pas eu le temps de rattraper parouche mais mais même pour des joueurs on va dire on va dire plus occasionnel de des schtroumpfs enfin ce niveau est une et véritablement ne pardonne pas en termes de saut on arrive vraiment le niveau le boss le dragon avec la manipulation notamment du tir du dragon du lance flammes du dragon donc on va il va rester énormément hors de l'écran alors c'est pas pour des soucis d'optimisation de lag ou quoi que ce soit ici c'est simplement en fait pour faire en sorte que le dragon lance toujours son lance flammes sur la plateforme du bas et c'est le plus c'est de loin en fait le plus efficace puisque baruch va simplement utiliser la plateforme du milieu à chaque fois pour immédiatement encore une fois lancer le cadeau le plus tôt possible à dommage il va falloir attendre ici de façon à pouvoir récupérer la clé je pourrais aller j'ai un peu peur ouais parce que je peux être poussé dans le vide à des flammes le knock back tout simplement des flammes peut être j'ai raté le à le le skip ici alors tu peux expliquer ce que tu voulais faire avec la lave justement ouais en fait ce qui se passe et dans ce jeu si on meurt après avoir ouvert une cage donc comme ici donc tomber dans la lave après avoir la cage ça crée un petit glitch où on a zéro au coeur ce qui est un bug quand on a zéro coeur et ben on devient invincible en fait c'est pratique alors c'est pas c'est pas c'est pas exactement ça on veut le garis simplement parce qu'en plus c'est la fin de la run et puis la fin de la run est pas très dangereuse en termes de de coeur mais bon c'est toujours agréable c'est toujours agréable oui alors quand on dit elle est pas très dangereuse en termes de coeur ça veut pas dire qu'on ne peut pas mourir bien au contraire c'est à dire que la moindre erreur signifiera en généralement gestion du getty avec des sauts en fait à l'extérieur voilà dans ce niveau une nouvelle fois un auto scrolleur donc dame dame si jamais il ya des donations là c'est le moment parfait nous sommes de nouveau dans un dans un auto scrolleur tout à fait c'est possible il y en a il y en a pas mal alors quelqu'un qui nous dit elle scando l'euro 10 euros je déménage aujourd'hui donc merci d'avoir enchanté ma matinée au milieu des caisses kaios pour les 10 euros super événement bonne chance aux runners amis du jour bonjour neonymus à 100 euros tiboul 10 euros nekai qui nous dit des bisous à vous 10 euros tanaril 20 euros merci pour tout ce que vous faites on a aussi yak 204 10 euros bravo à tous les runners streamer et surtout mv pour cette belle initiative speedrunner doit sûrement être fier des bisous à vous et puis et puis voilà c'est ce qui pour baruch le meilleur speedrunner 50 euros et puis un petit 300 euros qui vient de tomber arzat merci à tous des bisous merci beaucoup vous êtes génial merci merci pour toi pour tous ces dons pour médecins du monde baruch justement qui est un runner on va dire allez spécialisé dans les jeux de dans les jeux de la souffrance que nous avons l'habitude de développer chez nous chez infogramme tu te spécialise dans dans les jeux infogramme tout simplement les schtrouf tinta au tibet si je me trompe pas spirou lucky luxe sur gameboy enfin le qui émerge et un très et un très très un nombre impressionnant de records du monde si jamais vous vous avez l'occasion de passer sur la sur sa page sur son profil speedrun point com il y a des premières places à foison et ça fait très peur de le voir là alors du coup on va passer sur un niveau qui qui me qui me fait rachouiller tout speedrun de jeu un tout simplement c'est le tronc d'arb alors très important à comprendre ce tronc d'arb tourne à un rythme régulier et si vous avez le malheur en fait d'être dessus alors pas au niveau où l'animation se produit du tronc mais à un certain moment en fait il ya une frame en particulier qui vous tue qui vous tue instantanément si vous avez les pieds sur le tronc d'arb donc on pourrait croire que le tronc d'arb se met à tourner avant même que baruch se met à sauter en fait c'est pas la première frame de l'animation du tronc qui compte c'est une frame au milieu de cette animation c'est pour ça qu'il a le temps pendant un petit dixième de seconde en quelque sorte impeccable bravo superbe pas d'erreur c'est pour ça qu'il a le temps pendant un petit dixième de seconde on voit le tronc commencer à tourner et c'est juste après qu'il saute en fait tout simplement on arrive à la bulle la fameuse bulle alors espérons on espère que contrairement à soleil ça se passe bien parce que là dans soleil notre ami dinopony s'est fait un petit peu trop lolo par par les bulles bon ici c'est que de l'exécution avec un momentum alors ce qu'on appelle momentum du coup un élan la bulle à une inertie absolument folle donc il faut faire très très attention c'est du c'est du tapotage de c'est du tapotage de manette c'est ultra sensible et surtout il y a un problème de un problème de cycle avec papillons et corbeaux comme on peut le voir c'est passé sur la fin encore des ronces c'est infogramme et là les bocs c'est infogramme alors là la hitbox alors ça n'a pas l'air graphiquement les ronces ont l'air relativement enfin faut comprendre que la hitbox s'élargit bien plus loin que le graphique des ronces la maison de gargamel avec Azrael mon chat le chat du pataillon d'aphoglame d'ailleurs qu'il y a un son assez très différent d'ailleurs de la version megadrive je préfère le son de la version megadrive le miaou avec ces plantes qui du coup s'activent au moment où on s'en approche et surtout les mouches bzzz qui elles ne vous enlèveront pas un coeur mais une vie si elles vous touchent impeccable et tu as réussi à toucher le panneau exit avant de prendre le dégâts sur Azrael parfait les escaliers alors qu'ils ne sont pas du tout un problème très honnêtement le passage dans les escaliers il faut juste faire très attention à ne pas prendre un knockback qui ferait perdre quelques dixièmes de seconde ici ouais je prends un peu des coeurs pour pour le boss final on sait jamais dans ce jeu alors gargamel peut normalement peut aller très très vite si ça se passe très bien au début c'est le début qui est important je vais me taire parfait ça commence c'était pas terrible la fin mais ça passe parfait impeccable superbe préparez vous pour le time en régie ça a été une ça a été une le petit le petit trick avec la clé et le time bien joué félicitations 24 minutes 30 c'était une run très propre quelques morts en début de run le temps de se mettre en jambe de gérer le stress de détendre les épaules ouais c'est la manette bon ça c'est la faute à la manette c'est très souvent la faute à la manette effectivement encore bravo à toi merci pour les commentaires d'Etienne qui était excellent Etienne qui va rester dans le coin puisqu'il va donc juste changer de chaise c'est justement bon aujourd'hui je vais essayer deோicher je vais devoirjay c'est justement je vais avoir où je vais